bon jennifer on est ensemble toutes les deux en cette journée du 8 mars par ce beau soleil et on est ensemble pour discuter un peu de la féminisation des métiers dans le transport et t'avoir avec moi c'est une super opportunité pour parler de tout ça comment s'est passé ta carrière toi comment tu as été amené à être conductrice est-ce que c'était un rêve de petite fille est-ce que c'était une tradition familiale parce que c'est quand même assez peu commun de rencontrer quelqu'un comme toi au volant de ce camion oui c'est vrai alors je vais je vais te dire toute la vérité je n'ai pas dit je n'étais pas du tout destinée en tout cas ma carrière je ne la voyais pas dans le monde du camion ni même dans le sport mécanique à la base je voulais être éducatrice de jeunes enfants ou professeurs des écoles et j'adorais les enfants voilà et puis et puis bon on est dans une famille qui a toujours évolué sur les circuits notamment en voiture et en 2007 mon frère a eu l'occasion donc de d'intégrer une équipe de camion de course je connaissais déjà le camion de course parce que mon papa s'est acheté un camion dans les années 2000 donc mon père enfin grand cascadeur amoureux de la moto des voitures des formules et donc dans les années 2000 il s'est acheté un camion de course et ça a été pour nous l'occasion donc d'intégrer une toute nouvelle discipline jusqu'alors inconnue quand j'ai suivi mon père sur les circuits j'avais encore pas dans ma tête et de l'idée où un jour je prendrai le volet et puis à force d'y être tous les week-ends forcément un jour moi j'étais encore entre la danse classique et le piano voilà comment j'occupais voilà comment j'occupais mes week-ends et puis un jour effectivement j'ai quand même eu envie envie d'essayer de voir ce que ça donnait derrière le volant et effectivement c'est quelque chose qui m'a plu qui m'a plu tout de suite mais quand j'ai commencé la compétition en voiture j'ai eu du mal à trouver ma place ça m'intégrer dans le paddock et comment ça s'est passé c'est la discipline qui ne plaisait pas c'est pas le côté humain c'est vraiment la discipline j'étais dans une formule donc une formule renault qu'on pourrait assimiler aujourd'hui à une formule 1 à plus basse échelle mais sur une condition de conduite semi-couchée donc je n'arrivais pas en fait cette position là j'ai fait plusieurs courses j'évoluais pas c'était presque contre productif et puis sur une séance d'essai privé chose toute bête mon frère m'a dit tiens essaye mon camion voilà et voilà la première fois où j'ai eu l'occasion de monter dans un dans un camion de course parce que parce que mes permis routiers je les ai en fait depuis six ans d'accord pour les besoins d'entreprise familiale ce que j'ai repris entre temps l'entreprise familiale il ya cinq ans mais j'ai commencé donc le camion de course en premier à l'âge de mes 18 ans et vous étiez nombreuses en tant que femme non non alors quand je suis arrivée en 2008 j'étais la première femme à revenir en course de camion après une quinzaine d'années donc plus de femmes dans la discipline depuis depuis 15 ans j'étais toute jeune j'étais très timide très réservée j'arrivais avec un engin de 1200 chevaux il y avait beaucoup de choses à gérer donc c'est vrai qu'au départ j'avais pas vraiment cette 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 même hargne je dirais en piste et ça se ressentait sur moi ça se ressentait sur mon pilotage d'accord aujourd'hui l'expérience de la vie l'entreprise l'expérience en circuit aussi toutes ces appréhensions que j'avais par le passé en fait se ressentent vraiment dans mon pilotage c'est à dire que j'ai évolué et je me laisse plus faire en fait je me dis que finalement j'ai ma place j'ai eu beaucoup j'ai mis beaucoup de temps à me faire confiance et en fait je me suis mise des barrières qui étaient qui étaient complètement inutiles parce que parce que je savais que j'avais ma place mais j'avais pas confiance en moi et donc voilà aujourd'hui j'ai 35 ans et je fais ce qui me plaît mais j'arrive pas à vivre de ma passion parce que j'ai toujours l'entreprise à côté mais en tout cas voilà j'arrive à être intégré dans mon championnat et à vraiment avoir trouvé la place que j'avais envie de trouver et tu as raison se faire confiance c'est essentiel dans le milieu professionnel et même dans ses loisirs et d'ailleurs c'est un sujet qu'on a déjà abordé toutes les deux puisqu'on se connaît déjà puisque tu es intervenu avec XPO pendant deux années de suite sur notre séminaire du Mans le séminaire du Mans à l'occasion duquel nous réunissons toutes nos conductrices en France chez XPO pour se travailler notamment sur la féminisation des métiers notamment la confiance en soi et les barrières qu'on peut se mettre tout seul ou pas pour accéder à un métier qui finalement est peut-être plus typé masculin qu'on ne le pense et aussi d'autres éléments qui à cette occasion ont été évoqués qu'on a évoqués ensemble sur les conditions matérielles de ce métier de conducteur et de conductrice routière avec de gros progrès qui ont été faits ces dernières années finalement on n'a plus besoin d'avoir une force physique importante pour conduire un camion ? Non c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit sur l'ensemble routier que je suis en train d'essayer aujourd'hui donc un camion électrique Renault Trucks tout neuf on n'est vraiment pas du tout sur le même matériel qu'il y a quelques années alors moi j'ai pris la route finalement assez récemment je dirais donc j'ai pas connu le matériel il y a 20 tonnes d'années mais par contre si je fais aujourd'hui je fais la comparaison entre le matériel que j'ai actuellement et ce camion électrique qui vient juste de sortir d'usine je veux dire en termes de conduite c'est presque comme une voiture alors ce qui peut impressionner effectivement c'est le gabarit parce qu'on parle toujours quand on parle de camions on parle de tonnes on parle de marchandises on parle de gros gabarits, de grandes longueurs, de grandes auteurs, des choses à faire attention bien sûr mais je dis toujours en tout cas parce qu'on parlait de la place de la femme dans les métiers du transport et c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur du fait d'avoir justement par le passé eu un petit peu tous ses a priori et de mettre mise des barrières parce qu'on entendait toujours que voilà que d'être conducteur routier c'était réservé aux hommes que c'était difficile pour les femmes que la femme entre guillemets elle devait s'occuper des enfants elle devait gérer la maison le ménage le travail mais pas de là à partir sur la route toute la semaine tous les mois l'international quoi que ce soit et aujourd'hui c'est pour ça que c'est une raison qui me qui me tient à coeur parce que j'ai envie de j'ai envie de montrer que si moi je suis capable de le faire on est on est tous capables de le faire en tout cas qu'il n'est pas nécessaire de se mettre des barrières inutiles et qu'aujourd'hui on a des centres de formation on a des entreprises comme la vôtre on a du matériel vraiment au top on ne peut pas dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'une femme aujourd'hui se plaise derrière un volant et puisse évoluer et puisse évoluer dans ce domaine qu'est ce que tu conseillerais à toutes les femmes qui ont envie de se lancer finalement pour cette petite appréhension qui n'ose pas alors ce que je conseillerais c'est tout d'abord d'essayer ça peut ne pas plaire ça peut on peut on peut faire marche arrière mais mais tant qu'on n'essaye pas on ne peut pas savoir donc ce que je conseille vraiment c'est d'essayer c'est de se lancer aujourd'hui on a des formations qui sont qui sont prises en compte on a voilà même si on vient d'un autre domaine on peut être formé on peut passer bien sûr on peut passer ses permis poids lourd on peut passer en reconversion parce qu'il y a aussi souvent cette barrière financière qui fait peur au delà du fait de la barrière homme-femme mais non je pense que là en 2024 on peut dire tout est fait pour toutes les conditions sont réunies pour que pour qu'on puisse passer ce cap si on n'osait pas avoir et puis dans le transport on a de tout on a du régional on a du national on a de l'international on a du port engin on a de la benne on a de l'alimentaire on a du pharmaceutique on a vraiment quand on veut transport on englobe vraiment une complétement pour tous les goûts oui voilà pour tous les goûts et pour toutes les appétences en tout cas chez xpo on est ravis de faire tout pour favoriser cette immunisation des métiers et on te remercie beaucoup de participer à toutes ces actions avec nous et on espère qu'on va pouvoir continuer sur ce chemin je vous remercie également c'est toujours un plaisir de participer tu en parler tout à l'heure du séminaire au mans donc moi c'était une grande première à vos côtés aussi il ya deux ans on a réitéré la deuxième édition cette année et on le voit en termes de retour quand vous descendez au paddock même une intervention en salle de séminaire je veux dire c'est des conductrices qui sont heureuses d'être là qui sont heureuses d'être mises en avant qui sont heureuses d'être dans une société comme la vôtre où tout est fait pour les faire évoluer justement et moi quand je les rencontre tous les ans c'est tout ce que j'en retiens c'est des sourires et c'est des sourires et c'est la joie enfin c'est vraiment une joie de faire partie de ce métier qui a quelques années en arrière ne se serait peut-être pas développé comme aujourd'hui si on n'avait pas des structures comme la vôtre qui fassent en sorte que tout se passe bien et bien en tout cas on va faire en sorte de progresser encore plus et puis on est bien là toutes les deux roulant de ce camion oui c'est vrai qu'on est bien moi ce qui me c'est vrai que c'est la première fois que je roule un canon électrique donc le fait de ne pas avoir de bruit oui on en parlait aussi dans les conditions c'est hyper agréable le fait de ne pas avoir de bruit le fait de pouvoir discuter le fait et en plus c'est la fenêtre ouverte oui en plus j'ai la fenêtre ouverte c'est incroyable c'est vraiment exceptionnel c'est mettre en avant les mérites de ce véhicule parce que c'est là où on voit vraiment la technologie et le futur c'est sûr forcément ce qui arrive dans le futur je pense encore un cran au dessus en tout cas une belle une belle avancée je pense à mon papa et à son matériel notamment j'ai souvent été avec lui étant petite et on n'était vraiment pas du tout sur la même configuration de matériel c'est vraiment impressionnant c'est assez extraordinaire c'est vrai qu'on ne s'imagine pas bien mais quand on fait 30 à 40 clients par jour descendre monter éteindre remettre le moteur tout ça c'est des choses aussi qui peuvent être contraignantes dans le quotidien bien sûr et encore une fois c'est une avancée technologique qui permet de mieux travailler pour toi au niveau des ressources humaines la place de la femme ça parle beaucoup d'importance aussi alors en ressources humaines c'est un peu comme en communication s'il ya des métiers dans l'entreprise qui sont assez féminins finalement ce sont ces deux fonctions là peut-être qu'on considère un peu que ça ressemble au métier du care de l'attention et que c'est des métiers qui sont un peu plus typés féminins encore que chez xpo on a quand même un bon équilibre entre les hommes et les femmes dans cette répartition des métiers mais de façon globale c'est hyper intéressant pour moi de travailler sur la féminisation globale du métier dans le transport il n'y a pas que le métier de conducteur routier qui est touché il y a aussi le métier de chariste c'est important aussi pour nous d'avoir une attention sur ces métiers là il n'y a pas de raison que ce soit que des populations masculines qui y accèdent de la même façon les chariots élévateurs aujourd'hui ça englobe aussi ce métier là d'autres secteurs que le fait des conducteurs complètement et typiquement puisqu'on est sur un site avec des camions le métier de la maintenance des véhicules aussi là sur le mécanicien poids lourd là par contre le chemin est encore un peu plus loin on a très peu voire pas en ce moment de mécanicienne tout à fait et pourtant de la même façon il y a quelques sujets sur le poids des pièces etc mais c'est un métier qui peut parfaitement être terminant également mais là il y a plutôt une déconstruction de l'image du métier il y a un peu plus longues à faire et c'est pareil en termes de technologie tout ça je pense qu'on n'est pas sur les mêmes valeurs mais en même temps tu vois avoir à faire la maintenance de véhicules qui évoluent en termes de technologie aussi ça permet aussi à ce métier là de mécanicien poids lourd d'être un peu plus attractif et peut-être de diversifier un peu plus entre les femmes et les hommes finalement tu vois c'est pas comment on intervient sur un camion électrique je suppose que comme tu dis la mécanique effectivement est plus allégée que mais surtout voilà c'est vraiment un des secteurs finalement un des métiers dans l'entreprise où on a le plus de difficultés à commencer à équilibrer un peu le sujet femmes hommes mais sinon surtout les autres corps de métier on a fait des jolis progrès et c'est pas grave tu interviens aussi dans le recrutement oui alors on est attentif à ça c'est à dire qu'il faut aussi qu'on pilote au fur et à mesure notre processus de recrutement le pourcentage de femmes qui candidatent parce que spontanément comme tu le dis être conducteur routier on a l'impression c'est un métier masculin alors spontanément il ya plus de candidatures masculines et prendre le temps aussi peut-être de prendre un peu plus le temps de recruter d'attendre qu'une candidature féminine arrive aussi pour pouvoir les amener dans les mêmes conditions et s'autoriser un peu plus de femmes dans l'entreprise de cette façon finalement ce sujet de féminisation des métiers c'est un sujet qui est en cours à tous les niveaux il faut aussi avoir la capacité d'attirer au sein des centres de formation des jeunes femmes des jeunes filles qui auraient envie de faire mais aussi de leur laisser le temps candidaté sur différents postes pour pouvoir au niveau des candidatures déjà les sélectionner et puis au moment des tests de conduite après c'est un sujet puisqu'on a les mêmes compétences absolument mais c'est un sujet de féminisation qui est vraiment à tous les niveaux il ya un très gros travail de sensibilisation en amour auprès des collèges déjà auprès des lycées spécialisés pour pouvoir réussir à c'est très jeune finalement exactement mais ton sujet de ma famille nos pères nos frères c'est important on se rend compte que dans le métier de conducteur routier c'est souvent une histoire de famille oui c'est souvent une filiation j'ai vu mon papa j'ai vu mon tonton etc et c'est souvent une histoire de famille et des fois des familles qui empêchent justement exactement c'est pas voilà fait du piano fait de la danse classique oui c'est ça parce que moi je le fais toute ma vie exactement des choses comme ça même en termes de sécurité de danger de marchandises de clients en tout cas moi mon papa ma toute ma vie je fais attention c'est pas forcément mais complètement c'est pas forcément un métier en tout cas tu risques peut-être de regretter c'est ça mais on se rend compte qu'à chaque fois finalement et bien il y a une envie qui est là et finalement la femme la petite fille passe ce cap d'autre qui devrait pas faire ça parce qu'il y a une vraie envie qui est là une vraie passion et elle fait se méfier c'est parce qu'on écoute un petit peu tout ce qu'on nous dit et qu'on a peur de se lancer dans le grand bain et qu'on sait pas on sait pas de quoi demain est fait je dirais entre nous mais donc c'est vrai que avec un peu de passion de l'audace et t'en es l'exemple même c'est gentil non